La découverte du nouveau continent C'est dommage parce que les pistes ne se prêtent pas vraiment aux rallyes raides à l'heure actuelle. Mais autrement c'est stacké, chaleureux. Un petit regret pour les pistes africaines. Seulement les pistes, l'accueil est formidable, mais les pistes africaines quand même un petit peu le regret. C'est vrai que les pistes africaines se prêtent beaucoup mieux à ce genre de compétition. Il est vrai que peut-être que l'organisation s'est plantée en faisant passer 1, 2, 3 camions, ça va. Et quand on fait passer 40 ou 50 camions, ça ne va plus du tout. C'est ça qui est un peu dommage. Tu es prêt à revenir en Amérique du Sud quand même ? Je pense que si on me le propose, je reviendrai. Gilbert, donc le complice de notre ami Gabi, lui aussi, pas mal de Dakar. Combien de Dakar ? Si je ne me trompe pas trop, ça doit faire 28 cette année. Donc oui, je crois que c'est ça, 28, oui. Tu détailles un petit peu de ces Dakars. C'était en course, en assistance, comment ? C'était en assistance, mais toujours en course, sauf les années où les camions ont été remis hors course, enfin tout du moins en T5, donc en parallèle de la course. Mais sinon, dans la mesure où le rallye lui-même autorisait les camions en course, j'ai toujours eu la chance d'être en course, effectivement, oui. En assistance, en course, et également purement en course à l'époque où je courais sur le camion au Mitsubishi. Donc là, un camion, 4 roues motrices, et qui a une mission d'assistance, mais qui doit être sur la piste et faire la course. Faire la course, c'est un grand terme. C'est-à-dire qu'on utilise le même parcours que les autres camions. La seule différence, c'est qu'on n'a pas du tout l'aspect chronomètre à tout prix dans la tête. Ce serait même plutôt l'inverse. On roule en arrière de nos compatriotes qui roulent sur les véhicules Toyota. Et le but pour nous, c'est de les ramener systématiquement, dans la mesure du possible, bien évidemment, tous les soirs au bercail. Et ce, dans toutes conditions, bien sûr, pour qu'on puisse en garder un maximum jusqu'au bout. Mais précédemment, les camions qui étaient inscrits en course et assistance, lorsqu'ils étaient hors temps ou hors course, n'avaient plus le droit d'assister leurs clients. Est-ce que c'est encore le cas ? Je pense que normalement, les camions qui s'éliminent peuvent peut-être, si c'est un choix de leur team manager, repasser éventuellement en catégorie T5, et continuer à faire de l'assistance, mais plus sur la piste, effectivement, mais au bivouac le soir. Donc voilà, ils gardent leur véhicule, mais ils n'ont plus d'assistance derrière les voitures sur la piste. Donc là, un camion Renault depuis pas mal d'années ? Ça va faire la sixième année, je pense, parce que ça fait cinq ans avec le Kerax chez Jean-Louis Chesser, et puis là, cette année, toujours sur un Kerax, mais chez Toyota France. Alors, tout à l'heure, Gaby nous a parlé de la piste. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai qu'on était tellement habitués toutes ces années à fréquenter les pistes africaines, avec tout ce qu'on connaît de ces pistes-là, en termes de dureté, en termes de difficultés et autres, mais c'est quand même quelque chose qu'on a acquis au fur et à mesure des années. Donc en fait, on est venu un peu ici en estimant qu'on serait à peu près dans les mêmes conditions sur un autre continent, mais on s'aperçoit, en fait, que le terrain se dégrade beaucoup plus vite qu'on aurait pu l'imaginer, c'est-à-dire que ce qui était praticable, même pour des camions comme nous, relativement aisément, devient un calvaire, parce qu'en fait, le terrain est tellement déglingué par les premiers camions qui passent, c'est-à-dire nous, on est carrément derrière, donc il y a au moins 80 camions qui roulent devant nous, et quand on passe derrière, c'est un champ de mine, quoi. Le terrain est absolument impraticable, et quand je dis impraticable, c'est que nous-mêmes, même avec un camion, on arrive à se planter dans les arnières des autres camions. C'est pour donner un estimatif de profondeur de terrain que l'on peut rencontrer. Vous arrivez à quelle heure dans la nuit, généralement ? On essaie de faire au mieux, mais bon, on est tenu par les interventions successives sur les différents véhicules de la marque que l'on rencontre. On arrive en moyenne, sur les coups, les 2h, 2h, minuit, 2h, 3h du matin, oui, tout dépend des gens que l'on retrouve sur le bord de la piste, oui. Vous arrivez à 2h du matin, vous faites quoi ? Si on n'a pas de mécanique à faire, la première chose que l'on fait, c'est déjà d'aller manger un petit bout, parce qu'il faut en avaler un minimum, et puis une fois qu'on a bien mangé, je pense qu'on va vite fait se coucher, et puis voilà, qu'on ferme les yeux le plus vite possible. Et le matin, debout, à quelle heure ? En moyenne, c'est 6h, oui. Enfin, on est réveillé par les premiers bruits du bivouac, et tous les bruits environnants, donc les motos qui démarrent, et ainsi de suite, les hélicos qu'on entend passer. Donc même si on avait le souhait de dormir plus tard, je pense que de toute façon, c'était perdu d'avance. On peut parler d'une moyenne de 3 à 4 heures par nuit, alors ? Oui, ça fait à peu près ça, oui. Sans compter qu'on a eu quand même, nous, dans l'équipe, une ou deux nuits successives sans sommeil du tout, parce qu'on est arrivé pratiquement pour repartir. Mais alors, c'est un vrai Dakar ? Bien sûr, oui, il est digne de ce nom en termes d'heures de sommeil, c'est vrai. Et prêt à revenir dans ce pays, quand même ? Ah, dans le pays, oui, certainement, oui. Pour la partie chilie, on ne la connaît pas encore tout à fait maintenant, on vient d'y arriver, mais pour la partie argentine, en termes de continent, je ne parle pas des pistes, mais je parle de l'aspect continent, c'est merveilleux, déjà. C'est des paysages fantastiques et des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Dans les zones désertiques où l'on rencontre vraiment des paysages comme des oasis de flotte et autres, c'est magnifique. Les gens sont d'une gentillesse extrême, chose qu'on ne rencontrait pas. Ils sont gentils aussi en Afrique noire, mais ce n'est pas du tout les mêmes contacts. Là, on est en temps avec des gens qui sont beaucoup plus civilisés. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis là, bien sûr que non. Et c'est vrai qu'on est accompagnés partout. Même sur les pistes où en Afrique, on ne rencontrait rien, on est au milieu de rien. Même ici, quand on est en milieu de rien, on est encore quelque part. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui sont là, à des endroits les plus insensés, on voit des gens avec des parasols sur des chaises, en train de boire des canons et qui nous saluent quand on passe. Et quand bien même on est arrêté sur la piste, ils feraient n'importe quoi pour venir vous aider, sortir de là, mécaniquer avec vous s'il le fallait. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Et c'est un tel régal. Et c'est tellement rassurant que je pense que oui, c'est une bonne version de Dakar dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui manque alors ? Simplement la qualité des pistes ? Ce qui manque, c'est un petit peu le plaisir des pistes. Mais là, honnêtement, je pense que ça perd de son charme. On n'a pas le sens de conduite vraiment, de se faire plaisir un petit peu, même si on est en arrière-plan. On peut toujours se faire plaisir, même en arrière-plan. Et là, en arrière-plan, on ne peut plus rien faire. C'est un champ de bataille et on arrive après la guerre. Alors, la guerre, c'est demain matin, ça recommence puisqu'on a mis parcours. Donc, bonne piste. Ma foi, on va prendre ça avec philosophie. Et puis, on est arrivé jusque-là, donc on va continuer, tout simplement. Merci. Je te remercie.